Lors des repas de fête, on multiplie souvent les plats ayant du mal à acheter la quantité qu'il faut, ce qui génère beaucoup de gaspillage car le reste finit parfois à la poubelle. Jeter beaucoup de nourriture est considéré comme un gaspillage alimentaire. L'idéal devant l'abondance de la nourriture serait de cuisiner une quantité proportionnelle ou de proposer le reste de nourriture à ceux qui n'en ont pas en guise de solidarité pour éviter les pertes et les gaspillages. Quand il y a un peu de la nourriture ou de rester dans la marmite, on le garde, on le met au frère pour en servir prochainement. C'est mieux de partager et non que de jeter. Il est donc possible de réduire les pertes et gaspillages de nourriture en en tirant le meilleur parti pour assurer l'alimentation et la nutrition d'un plus grand nombre de personnes. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, estime à 828 millions environ le nombre de personnes souffrant de faim dans le monde. A l'occasion de la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, l'organisation appelle à réduire de moitié le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la consommation, sachant que la population mondiale ne cesse d'accroître et que le défi à rélever pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 est important.